Je voudrais partager avec vous tous les sentiments que j'ai eus par les nouvelles qui nous sont parvenues le soir de l'Aïloula, le soir de l'Akaba en mer. Contre vous tous, j'étais profondément ébranlé par cette tragédie, une tragédie qui a frappé encore le peuple d'Israël. Les badaïs sont interpellés par la date de la tragédie, le nombre de ceux qui ont péri et également le lieu où c'est arrivé. Et quand on voit tout cela, on réfléchit, on est frappé par la rigueur implacable qui a été exprimée ce jour-là. Badaï, nous n'avons aucun droit d'interroger Akadoshuachou pourquoi a-t-il agi de cette manière. Lui seul sait, lui qui est l'Amérique, Adorotada Aharon, Adorah Aharon, Chelle Aynoshu, c'est-à-dire depuis la première génération jusqu'à la dernière génération, Akadoshuachou il sait comment diriger son monde. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut se poser la question pourquoi Améron, pourquoi le jour de l'Aïloula, pourquoi ce nombre de 45 victimes ? Et ces victimes, elles sont à peu près originaires de tous les quatre coins du monde. Il y a de New Jersey, il y a de Montréal, il y a de Mexico, il y a d'Argentine, d'Eretz-Israël. Et on est livrés à nous-mêmes, on ne sait pas du tout. C'est sûr que El Emunave Navel, Sadiq Vyacharou. El Emunave Navel, Akadoshuachou est le dieu de la foi, de la confiance, de la fidélité. Et Navel, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas d'injustice. Sadiq Vyacharou, il est juste, il est droit. El Emunave Navel, Matas et Matifal. Il n'y a personne qui puisse lui dire, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu es en train de réaliser ? Vadaï, il a des raisons. Et nous devons incliner nos têtes devant les raisons de Akadoshuachou. Alors, cependant, le jour de l'Aïroula, c'est un jour où un des derniers disciples de Rabbi Akiba est mort. C'est Rabbi Shimon Ben-Yohai. Avec ça, il avait mis fin à toute l'épidémie qui avait décimé 24 000 élèves, disciples de Rabbi Akiba. Pourquoi ? Pourquoi ces 24 000 ont été péris, ont péris ? Eh bien, parce que, nous disent les Hamim dans la secrité banote, qu'ils n'avaient pas du tout de relations respectueuses entre eux. Ça veut dire que, contre Ami Israël, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de relations respectueuses. C'est sûr qu'ils avaient de bonnes relations. Seulement, le problème, c'est que la relation a été moins respectueuse que ce qu'on attendait d'eux, ce qu'on attendait d'un Talmitacham, ce qu'on attendait d'un Ben Yisraël, c'est d'avoir un respect vis-à-vis de son ami. C'est le club que Rabbi Akiba avait instauré à présent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que nous n'avons pas encore assez bien assimilé la leçon que Rabbi Akiba nous a infligée au temps de Rabbi Akiba. Et on continue, malgré l'histoire, malgré la commémoration du jour de la Gava Omer, qui nous fait penser à ces relations qui n'étaient pas du tout respectueuses. Et on se demande, on devrait faire de telle sorte qu'un Talmitacham respecte un Talmitacham et un homme respecte son ami, un voisin respecte son voisin, un frère respectant son frère. Nous ne l'avons pas très bien compris. Il y a eu le corona pendant une année et deux ans suivis. À peine on commence à sortir du corona, on continue de nouveau à être divisé, à être partagé, à ne pas avoir de bonnes relations entre les amis et entre les frères. C'est sûr qu'en ce jour, on devrait avoir assimilé la leçon de Akadosh Barakou, de revenir à la solidarité, de revenir à l'unité, de revenir à l'amour du prochain, de revenir au respect que chacun doit avoir. Et ça, c'est arrivé le soir de l'Aïroula, pour nous dire à Akadosh Barakou, attention, attention, vous êtes encore à la dérive, vous êtes encore en train de mener mener une vie de division, une vie de séparation, une vie de délation, une vie de manque de solidarité et d'unité. Et pourquoi ce nombre de 45 ? Parce que ce nombre de 45 est important. Ami Israël dit, Comme ça, il qualifie le peuple d'Israël et à Israël, mais Atem, en s'adressant à mener Israël, vous, vous êtes Soni, vous êtes mon troupeau, le menu Bétail, Son Mar-Eti, le troupeau que je mène Petre, Adam Atem, vous êtes Adam, et Adam, la valeur numérique de Adam, c'est Mem-He, 45. Ça veut dire que le nombre de ces 45 morts sont là en train de symboliser toute la totalité d'Ebni Israël. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des pères de familles nombreuses, de nouveaux pères à peine qui viennent d'avoir un nourrisson, et bien, à Kadosh Baruch Hu, après un échantillon, qui est de 45, dont la valeur numérique de 45 représente Adam, et Adam, c'est Ami Israël, Adam Atem, vous êtes Adam. et bien, à Kadosh Baruch Hu, Matzabal, Khovlik, Votet Chobo, le créancier est venu pour réclamer son Khov, pour réclamer le paiement de la dette. Nous sommes endettés vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu, parce que nous nous encomptons d'unité, de solidarité, d'amour, d'affection, de respect, les uns pour les autres. Également, le manque d'attitude descente, la vertu, garder la vertu pour Ami Israël, le lieu qu'avait voulu à Kadosh Baruch Hu pour nous donner, nous infliger cette leçon, c'est à Mérone, à Mérone où se trouve le tzadik, le Tana et l'Aki, l'auteur de la Mishnah, Rabbi Shimon Ben Yocha, il élève, le disciple de Rabbi Akiva, qui, justement, dans ce Mérone où on a vu, on a vu, on doit aller pour périner cette grande figure de Ami Israël, Rabbi Shimon Ben Yochaï, qui a ramené la paix dans le peuple d'Israël, la paix avec Akadosh Baruch Hu, parce que c'est lui seul qui a pris la guerre et le soulèvement contre les Romains, qui ne voulaient pas du tout qu'on étudie la Torah, qu'on applique les mitzvot. C'est à Mérone, justement, qu'il y a eu cette tragédie. Pour nous dire, on n'a rien compris encore à la leçon. À Bataille, on sait que nous avons 613 mitzvot. Lesquels mitzvot ont été résumés par David à Méronech en 11 mitzvot. Mismor les David à Shem et à Gourbe à Oleh Ha il y a 11 mitzvot. Quand on applique ce qui est écrit dans le Mismor 15, le psaume 15, c'est comme si on avait appliqué toute la Torah. Baï Shaya, il a encore contracté les 11 sont devenus 6. mais Mika, le prophète Mika, Mishé, les a contractés en 3. 3 mitzvot. Les 3 mitzvot disent, et voici la prophétie de Mika, « Gidlecha Adam ma tov » « Gidlecha Adam » « Adam » « Ma » « C'est 45 » le tov que je réclame de toi. C'est la pratique de la justice. « Ahavat heysed » « Aimer la bienfaisance » « B'atznei'a l'echet imeloecha » et garder une décence, une discrétion imeloecha quand tu sers Akadosh Barku, avec Akadosh Barku. « Abatai » ces trois piliers. Nous avons failli. Alors, puisque nous savons quelles sont les causes de cette tragédie, nous devrions pratiquer la justice. Et dans la justice, il y a l'amour, parce que quand il y a la justice, il y a une paix. Comme les Hakamim disent, quand ils sont Mekabelim et Tadine et Alem, comme les deux parties qui étaient toutes à leur ennemi, ils ont accepté le psaquedine du juge. Ils seront à tes yeux comme des innocents. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu, ils ont accepté d'appliquer le psaquedine, le verdict que tu viens d'énoncer. le mishpat, il ramène la justice. Il ramène la justice et il ramène l'amour entre les uns et les autres. À avat hesed aussi. Deuxième point, c'est avat hesed, aimer la bienfaisance, parce qu'on aimait la bienfaisance, on ramène aussi la justice sociale. la pratique de la tzedakah, la pratique de la tzedakah amène la paix entre les uns et les autres. et tout le reste, c'est garder une tenue discrète, une manière de se comporter discrètement de moi Akadosh Baruch Hu. Eh bien, j'appelle tous mes frères, tous mes amis, tous ceux qui m'entendent de revenir aux véritables valeurs du judaïsme, afin que le courroux d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu il avait encore à réclamer plus de dettes que cela, mais il a fait un hesed, il a fait un hesed, il a pris un échantillon, un échantillon qui représente un Israël, qui représente le peuple d'Israël comme nous avons dit, lequel est symbolisé par Adam et Adam Semma, 45. Il a pris juste que 45 morts. Et il a que l'Akadosh Baruch Hu également puisse nous pardonner toutes nos fautes et passer et redevenir le clément, le Rahman, El Malerah Hamim Akadosh Baruch Hu qui aime la compassion qui est compétitante pour un Israël qui nous traite avec beaucoup plus de compassion. qu'est-ce que l'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé la délivrance totale, finale, où Maha Hashem de l'Imam et Akol Panim Akadosh Baruch Hu va effacer toute l'arme sur tous nos visages et Akadosh Baruch Hu va dire qui est compétitante qui est au rapide de son peuple, de ses enfants, là où il se trouve. Amen. et l'Akadosh Baruch Hu à l'Akadosh Baruch Hu Sous-titrage FR ?